... Bienvenue pour Beyond the Sea sur l'île de la Blanquilla qui fait partie des dépendances fédérales du Venezuela. Le long des côtes, on peut rencontrer quelques requins, dauphins ou raies. La faune terrestre, ce sont plutôt des iguanes, des cachicaresses, des aigles endémiques, des chèvres ou des ânes. Tout de suite, on va retrouver le commandant Etienne Garcia de Ponant qui nous parle de cet environnement totalement préservé. C'est un véritable privilège de faire escale à la Blanquilla. Nous avons un agent maritime qui fait l'interface entre Ponant et les autorités locales qui prépare bien en amont notre cahier des charges. Ça nous permet de faire cette escale de demi-journée ici au grand ravissement de nos passagers. C'est vraiment extraordinaire. On mouille relativement près de la plage. Et puis ensuite, en quelques minutes, nous parvenons sur cette plage à bord de nos zodiaques. C'est aussi l'apanage de ce type de navire. C'est-à-dire, comme on a une flotte de zodiaques qui est dédiée normalement à l'expédition, on peut s'en servir également de temps en temps pour faire des petites surprises lors de croisières dites découvertes. Les passagers, je pense, recherchent dans ce type d'étendrier un peu les deux. Une escale, je dirais, plus classique et plus culturelle. Et puis en même temps, la recherche de la détente. Finalement, prendre le temps juste de profiter de la plage. Et ça aussi, c'est le luxe un peu de Pona. Et je peux vous dire que les passagers vont se rappeler du confort, de la gastronomie, de ce circuit. Ils vont se rappeler aussi particulièrement de cette rencontre avec la nature. On se retrouve très vite pour Beyond the Seas.